L'ensemble des filles et garçons en classe de terminale, issus des filières générales, technologiques et professionnelles, a la possibilité de choisir l'une des 5 épreuves facultatives EPS. Toutefois, pour espérer avoir une note supérieure à la moyenne, cette épreuve est conseillée aux élèves ayant une pratique régulière importante et à un niveau supérieur aux exigences de l'EPS obligatoire. L'épreuve facultative de judo Cette vidéo a pour objectif de te présenter l'épreuve facultative de judo du baccalauréat. Elle doit te permettre de visualiser ce qui est attendu. L'épreuve se compose de deux parties. Une partie physique sur 16 points et un entretien sur 4 points. Le public n'est pas autorisé à y assister. Une tenue réglementaire est exigée. Après un accueil des candidats, l'appel ainsi qu'une vérification d'identité sont réalisés. L'épreuve physique Chaque candidat se présente à la pesée, puis atteste de son grade par la présentation d'un document officiel. A défaut, à la fin de l'échauffement, le jury vérifie sa capacité à passer l'épreuve physique dans le respect de sa sécurité et de celle de ses partenaires. Le jury est habilité à interdire l'épreuve pratique aux candidats chez lesquels cette capacité s'avérerait insuffisante. L'épreuve physique est composée de trois randonnées d'une durée comprise entre 2 et 4 minutes. Le jury se réservant le droit d'arrêter le combat. L'efficacité dans les statuts dominants-dominés est sur 8 points. La gestion des caractéristiques de l'adversaire ainsi que le gain du combat sont également sur 8 points. Chaque candidat devra arbitrer au moins un combat. Ce rôle est évalué sur 4 points. Les combattants et l'arbitre appliquent le rituel défini. Soit pour l'épreuve physique une note sur 20 points mais qui sera ramenée à 16 points. Musique L'oral L'oral A l'issue de la prestation physique, tu passeras un entretien oral d'une durée de 10 minutes évalué sur 4 points. Il te sera demandé d'analyser ta prestation physique en t'appuyant sur les aspects techniques, tactiques, réglementaires, culturels ainsi que sur les principes relatifs à la préparation physique et mentale. La somme de ces deux notes te donneront ta note sur 20. Pour plus de précisions concernant la répartition des points de cette épreuve, merci de consulter la grille d'évaluation disponible auprès de ton professeur d'éducation physique et sportive. Sous-titrage Société Radio-Canada Review